bonsoir alors au présent au zoom et au futur partout c'est comme ça des dimensions aujourd'hui donc comme on l'avait dit la dernière fois aujourd'hui va intervenir manon avant l'intervention de manon je vais revenir sur quelques points qui sont restés un peu la dernière fois et alors au fait avec manon manon va nous expliquer un tout petit peu l'invitation manon quand j'ai expliqué la dernière fois d'abord c'est grâce à rémy que vous savez ma famille la vie du collectif une ligue et camus et qui pour une fois a lu autre chose que camus a lu manon et voilà c'était été bien inspiré parce qu'elle il nous a fait connaître manon qui heureusement nous connaissez elle aussi alors c'était une rencontre parfaite alors les débuts du travail avec manon parce qu'on espère que son début ça ça sans rapport avec la question d'agir et de la résistance dans la complexité c'est un rapport avec du monde bon comment on résiste comme à quoi on appelle une action une fois que bon on a on aura compris que d'après notre position le paradigme occidental la prise du pouvoir les changements d'en haut etc c'est parmi c'est qu'on abandonne on abandonne pas simplement en disant c'est un outil qui ne sert pas notre critique à la position disons classique de la politique émancipatrice occidentale et critique à son contenu à sa nature coloniale on dit qu'effectivement l'occident colonial a aussi construit dans les termes des la pensée coloniale et la politique coloniale a construit aussi des instruments d'émancipation et des luttes internes mais qui restait majoritairement piégé dans la vision coloniale ceci ne veut pas dire du tout que d'un autre point de vue c'est le point de vue des pas mal d'amis et amis dans la mouvance des coloniales et de dire bon mais alors rien de tout ça nous intéresse c'est pas notre point de vue nous pensons qu'effectivement au contraire c'est à dire les expériences émancipatrices petites grandes etc de l'occident sont très intéressantes et que il y a beaucoup de choses à récupérer à phagocyté à intégrer tout en étant capable de laisser des côtés la structure coloniale centrale de la même façon si vous voulez qu'on peut dire quelqu'un trouveront ça exagérée mais on peut dire que on peut dans tous les cas moi je le fais on peut étudier égale et trouver très très intéressant égale en laissant de côté l'hypothèse apparemment centrale téléologique et j'ai apparemment centrale non pas que égale ne la met pas au centre mais égale ne dit pas que ça c'est à dire et on peut dire égale sans sans la téléologie de la même façon qu'on peut lire marx sans la téléologie ça veut pas dire que c'est la bonne lecture pas du tout c'est à dire il ya aucun doute que la lecture non téléologique de marx trahi certaine façon marx il s'agit pas de toutes les lectures sont possibles pas du tout toutes les lectures sont possibles il ya des lectures qui plus ou moins restent fidèles à l'esprit de l'auteur et d'autres noms alors je pense qu'on peut effectivement lire marx et hegel en laissant de côté la téléologie alors de notre point de vue effectivement la question de l'émancipation la question de l'agir qui est la question de cette année eh bien récupère des choses de l'occident mais intégrer d'une façon différente alors l'invitation à manon par un tout petit peu de ses points de rencontre maintenant vous expliquer j'explique un peu la dernière fois alors je vais pas trop me répéter mais la la pratique de manon et son père régis dans les deux jours qu'elle va vous raconter taouiste anarchiste pour faire comme ça n'est pas et c'est une pratique et dans les catégories que nous on utilise sont des pratiques de ce qu'on dirait la clinique sociale espace c'est à dire la clinique vous vous rappelez que nous on dit que dans les pratiques de résistance on reconnaît comme trois niveaux mais qui sont pas trois niveaux un meilleur que l'autre ne sont pas ordonnés non plus un des trois il n'y a pas de suite sont trois dimensions différentes n'est pas alors ces trois dimensions sont effectivement c'est qu'on appelait la clinique sociale c'est à dire la clinique sociale c'est que au début de cette année un janvier est venu raconter ses pratiques articulées avec le productif malgré tout et que max a développé à corbeille et sonne alors ça veut dire quoi la clinique sociale ça veut dire le développement d'une série des possibles non à niveau local alors les locales peuvent être petit au grand c'est pas tellement ça la question c'est l'intensité de l'expérience qui nous intéresse alors max nous a expliqué comment depuis que par accident ils sont gagnés des élections il ya quelques années oui mais c'était quand même pour nous c'était un peu surprenant c'est-à-dire avec max on avait développé que des laboratoires sociaux dans lesquels on était n'était près ni de loin dans des lieux de gestion ou d'administration et alors max ce qui a expliqué voilà c'est-à-dire max explique et nous a expliqué très bien pour ceux qui n'ont pas vu vous pouvez revoir le séminaire de janvier dans lesquels l'intervention de max il montre comment dans une babel babylone comme ça très 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 complexe des mafias sans cinq nationalités différentes tout un productif mafio sa clientéliste a établi par d'assaut et sa suite etc comme au coeur de c'est chaos c'est chaos et ils interviennent non depuis donc des années en changeant effectivement pas mal la donne en changeant les modes de circulation les modes d'habiter corbeille c'est pas un changement radical c'est pas que vous allez à corbeille et vous voyez autre ville mais c'est vrai qu'il ya le développement d'une série des pratiques très intensives très inventive n'est-ce pas qui changent la vie des gens n'est-ce pas ces pratiques là les pratiques de la clinique sociale nous on dit les pratiques de la clinique sociale sont des pratiques dans lesquelles l'axe central c'est résister s'est créé c'est-à-dire c'est-à-dire on se base sur la création de la nouveauté on se base sur la production de nouveautés et voilà si cette nouveauté se heurte à des pouvoirs quelconques effectivement bon il faut assumer cette conflictualité ou cet affrontement à corbeille la le premier pouvoir auxquels se sont affrontés ce n'est pas le pouvoir de l'état ce n'est pas le pouvoir de la police ou d'une institution au contraire et c'était drôle ce qu'il expliquait que avec la police ils ont pu travailler ensemble de certaines façons les premiers pouvoirs qui va trouver max c'est la structure mafieuse qui a laissé en place les régimes d'assaut non et comment ils font alors c'est dangereux il ya très peu de temps il ya eu des articles encore parce qu'encore le maire doit se balader avec des gardes corps il ya eu un mort suspect il ya une voiture brûlée il ya eu des menaces à max et à la famille des max c'est pas c'est à dire que c'est donc dans la dimension que nous identifions comme résistance création la préoccupation centrale est mais comment on peut produire des modes de vie du plus quotidien au plus social produire des savoirs locaux aussi de la façon la plus puissante possible et si on se heurte à des pouvoirs qui résistent bien l'objectif c'est pas celui là on essaie de voir comment on fait comment on fait comme on fait dans un une cohabitation dans laquelle on essaie de ne pas engager l'ensemble de l'expérience dans un affrontement la deuxième dimension n'est pas qui est je répète c'est pas en deux trois la deuxième dimension qui peut avoir avec la première ou pas c'est quand dans des pratiques des créations des modes de vie différentes etc très rapidement ce qu'on développe se trouve confronté avec la répression se trouve confronté avec des pouvoirs qui ne sont pas contents qu'ils ne sont pas contents du tout n'est pas et alors du coup on voit bien que se développe des pratiques un peu mixtes non c'est à dire il y a toute une pratique de résistance création mais pour soutenir pour maintenir ce niveau de création il faut assumer des des affrontements alors ça c'est en amérique latine il ya beaucoup beaucoup d'exemples comme ça c'est à dire des opératifs paysans des indiens sans terre des je sais pas des laboratoires sociaux qui pour développer ce qu'ils développent quand même doivent assumer un certain niveau d'affrontement le premier niveau est un niveau que nous on dirait pour le dire en façon un peu comme ça abrupte c'est un niveau dans lequel ce qu'on essaie de créer c'est un autre mode d'aliénation pour dire comme ça vous comprenez d'aliénation dans le sens tout bête dans le sens de que les gens qui participent à ces expériences là ne participent pas à conscience vous comprenez c'est à dire que c'est pas que à conscience je fais ci à conscience je fais ça non les disons que l'objectif de ces dimensions là qu'on nomme résistance création et de créer des habitudes pour ceux comme ça des modes de circulation différents on dit d'une façon toute bête des raisons de s'élever les matins différentes que l'individualiste pris dans le néolibéralisme c'est à dire que l'objectif de la dimension résistance création donc et surtout n'est pas être sous conscience là dessus effectivement on voit bien les côtés fortement décoloniales dans le sens de la critique à au monde des politiques de la politique occidentale politique d'émancipation occidentale parce que on sait très bien que dans le marxisme classique aux des auteurs comme badiou ou autres ils vont dire la politique est sous condition de la conscience n'est pas c'est à dire que il ya cette conscience qui guide nos pas nous on va dire non dans cette dimension que la dimension fondamentale dans tous les gars la résistance création les choses commencent à marcher quand il y en ça va de soi vous voyez quand rien savoir de soi différent alors dans la résistance création il ya quelque chose qui peut être très diffus si il ya aussi une sorte de désadhésion aux idéaux voyez général il ya beaucoup de gens qui en pleine ville et en vivant grosso modo dans les cadres de la ville néolibérale ont des pratiques alternatives petit ok même cessant un désaccord voyez c'est à dire que là si bien la résistance création ce sont des processus concrets il ya quand même un tissu qui accompagne ça qui va pour les dire comme ça en dégradé voyez c'est à dire justement il n'y a pas une discontinuité il n'y a pas une discontinuité on verra par rapport à l'expérience de manon dans lequel effectivement c'est qu'ils sont créés dans les deux jours et comment comment sont négociés jusque maintenant là les rapports avec l'extérieur bon donc j'ai dit la deuxième dimension c'est quand effectivement ces expériences là ne peuvent plus éviter l'affrontement mais c'est pas parce que vous voyez c'était à l'autre jour on disait avec manon c'est pas par exemple que on dit nous déclarons que nous sommes anticapitaliste par exemple et alors on va développer des pratiques anticapitaliste on va dire on se découvre anticapitaliste par la pratique vous comprenez c'est à dire que c'est tout à fait à l'envers vous comprenez c'est à dire que on développe des pratiques de solidarité des pratiques de quotidiennes etc etc x qui sont plus puissantes plus joyeuse qu'ils prennent en compte des dimensions écologiques des genres des solidarités des peuples etc donc on crédit on produit du commun on produit du commun on se découvre et qu'on a mer de les fascistes qu'on a mer de peut-être certaines structures capitalistes vous comprenez aucune mère de l'état vous voyez ça mais c'est l'idée c'est que dans les dans la vision des coloniales du contre pouvoir la résistance création découvre découvre à qui elle embête dès par son développement j'ai pas d'être naïf j'ai pas de dire on est tous angélical et on croit qu'il ya beaucoup de fois il ya beaucoup de fois dans lesquels les gens sont très surpris moi j'ai vu mille fois des gens qui créent des petits collectifs des parents d'élèves des collectifs des quartiers et qui sont du coup victimes de répression et ils se réveillent ils disent mais qu'est ce que j'étais en train de faire n'est pas parce que ça dépend des situations parfois les limites sont très près et les gens ne se rendent même pas compte non un exemple pas violent c'est ce qui s'est passé avec tous les échanges de savoir et des savoir-faire en france c'est à dire d'une façon très naïf et très solidaire comme ça il ya eu tout un développement des échanges de savoir avec les selles etc et tout à coup boum la répression est arrivé parce qu'ils ont dit non mais là c'est du travail non déclaré là il ya vous comprenez c'est à dire que souvent il ya une sorte de naïveté bon dans la résistance de l'autre dans lesquels on ne peut pas déjà éviter un affrontement et qu'il faut l'assumer là on dit ça mixte ça mixte pourquoi ça mixte parce que l'affrontement exige là oui un certain niveau des consciences des théorisations des réflexions pas parce que ça du coup on est renvoyé à quelle notre action représente une alternative à quelque chose et là effectivement c'est très important que certains niveaux des théorisations de compréhension n'est pas et le troisième pour aller vite effectivement c'est ce qu'on appelle bon quand on est dans la situation d'affrontement où il est question des rapports de force n'est pas parce qu'effectivement c'est à dire c'est qu'il ya en face pour dire comme ça c'est des grands monopoles des techniques en militaires ou industriels voyez que voilà c'est à dire personne pense qu'avec des en tâches d'huile voyez on va changer la société et qu'est petite alors effectivement il ya des niveaux d'affrontements qui à la fois nous devons tenir compte que il n'existe pas la possibilité de développer une puissance de vie alternative tout en disant mais jamais on arrivera à la problématique des rapports de force pour les rapports de force est quelque chose de très compliqué n'est pas les rapports de force c'est pas simplement l'affrontement qu'on voit les rapports des forces parfois correspond à des changements de consensus voyez par exemple en argentine comme on a fait pour mettre en taule les militaires tortionnaires comme on l'a fait pour mettre en taule voilà tous les chefs de l'agent militaire on n'avait pas du tout du tout gagné militairement malheureusement pas du tout simplement il ya eu un changement des consensus massifs voyez qui ne permettait plus à ceux qui pourtant avaient la force brute de continuer à appliquer la force brute vous comprenez c'est à dire que j'ai dit ça parce que quand on dit il ya une dimension qui est la dimension de l'affrontement dans lesquels on s'allie avec ceux qui sont contre voyez c'est à dire là il n'y a aucune pureté il n'y a aucune exigence des créations on s'allie avec ce qui est dans un rapport des forces sont contre cet ennemi oppresseur etc mais il est important aussi de tenir compte que il faut pas avoir une vision trop simpliste guerrière du rapport des forces parce que en général en général le rapport des forces n'échangent pas simplement par la force brute n'est pas échangent beaucoup plus par renversement de consensus c'est à dire en argentine quand les militaires et sont gagnés cette coupe des maires de football non la coupe de la mondiale non tout à coup il ya eu un renversement négatif c'est à dire qu'ils ont eu un consensus et donc voilà c'est pour dire ça alors aujourd'hui donc je vais juste prendre un moment pour avancer dans quelques points de ce que on appelle la théorie de la situation pour après passer à manon et c'est pour ça que je voulais situer notre lecture de manon et là où on est d'accord dans cette lecture bon voilà dans son expérience l'expérience de manon est pour nous effectivement un cas très clair des résistances création c'est à dire des gens qui dans la pratique et des pratiques qui passent par le corps qui passent par comment tu occupes ta vie au quotidien voyez c'est à dire des pratiques dans lesquelles on n'a pas des idées on a des pratiques des vies différentes et alors bon dans ces sens là bon je vais passer après manon va expliquer aussi un tout petit peu concrètement c'est quoi consistait mais alors là petit point la ligne la dernière fois nous nous sommes restés avec en parlant de la théorie de la situation vous vous rappelez que moi je disais que dans la théorie de la situation on disait que la globalité la globalité occidentale c'est que l'occident concerne comme universel dans le caractère d'universel c'est ce que nous on contestait en disant que effectivement on mettait l'exemple des on disait il ya un objet ici qu'on disait une barque de fer vous rappelez alors on disait que dans les différentes situations il y aurait un point de vues différents sur ces objets là des barres de fer pour des rapports et on disait que j'ai qui veut dire global universel ou galilée c'est quand tout d'un coup la science occidentale va procéder à un découpage des x un découpage dans les frottements un découpage basé sur une mesure qui est une mesure qui se met exacte est vrai dans toutes les situations possibles oui c'est ce qu'on avait avancé en tout du coup et alors nous ce qu'on disait effectivement donc j'ai c'est de la globalité c'est de envelopper tous les mondes possibles et on dit j'ai est vrai dans tous les bons possibles et alors donc moi je évite là dessus mais parce qu'on l'a vu c'est non c'est un autre point qu'on a dit les problèmes c'est que quand nous disons les mondes de la science de la mesure pas par habitude éducation nous sommes convaincus que les mondes les mondes occidentales monde de la science de la mesure etc etc a produit un savoir et quand même la position des galilés c'est pour ça j'ai des galilés va produire un savoir dans lesquels les rapports entre les sujets de la connaissance et l'objet connu ne rentre pas en ligne de compte vous comprenez c'est à dire que c'est le b à bas de la science occidentale dans lesquels ma connaissance est une connaissance tout à fait indépendant des les chercheurs des connaisseurs n'est pas alors par contre on va dire la production des savoirs on va dire que ce sont des savoirs sur x pas la production des savoirs sur la médecine sur l'agriculture peu importe n'est pas la production des savoirs situé non correspondent toujours à une sorte des déviations non qui n'est perçoit pas exactement il ne perçoit pas exactement il non alors je faisais référence à ça c'est qui avance les cognitivismes je vous raconte je vous disais en tout petit peu tout ce qui est stalinis dn par exemple pour donner les fondements à ce qu'on appelle la pédagogie des compétences à la fois etc il parle mais que ça vient d'être très loin c'est à dire les ce qu'on appelle les cerveaux baïciens baïès c'est quelqu'un des 18e siècle non qui parle et dans ce qu'il va expliquer que le cerveau émet des hypothèses jusqu'à arriver à une perception optimalisée alors donc on peut dire là c'est des situations les situations c'est des cerveaux c'est des cultures différentes peu importe n'est ce pas ils sont des biais cognitifs ils vont parler des biais cognitifs c'est le cognitivisme non que c'est une sorte des positivisme très fort à réactualiser alors ils vont dire au fait l'éducation consiste à quoi l'éducation consiste à faire accéder à chaque situation alors les situations peut être des peuples différents des élèves peu importe n'est pas il faut que dans chaque point de vue dans chaque point de vue on accède à comprendre on accède à la bonne mesure de x qu'on accède à la bonne perception et on va appeler ça la perception optimalisée donc eux avec les savoirs locales territorialisées pas ils sont victimes malgré eux des biais cognitifs et alors c'est pour ça qu'ils vont dire la science la science occidentale la science de la mesure est celle qui doit éduquer n'est pas doit éduquer c'est là le rapport pouvoir savoir de foucault n'est pas doit éduquer pour arriver à ses savoirs sans corps c'est bon alors ce que nous on disait pour aller très très vite là dessus nous ce qu'on disait c'est que nous on allait situationnaliser situationnaliser c'est un neurologisme situationnaliser c'est à dire mettre en situation j'ai ça veut dire quoi qu'à vrai dire j'ai loin d'être les points de vue de nulle part vous comprenez parce que l'idée c'est ça j'ai c'est le point de vue de nulle part c'est la l'aspiration à la science galiléenne c'est arriver au point de vue de nulle part c'est à dire quoi le point de vue de nulle part c'est le point de vue de toutes parts à la fois c'est à dire que dans chaque situation je dois avoir x de la même façon que j'ai la voie parce que justement j'ai il est extra-situation alors ce qu'on disait pour aller vite c'est que et historiquement d'un point de vue des coloniales ce qu'on disait c'est que c'est j'ai a construit la science de la mesure d'une façon très territorialisée et géographiquement déterminée historiquement déterminée quand à un moment donné des développements du mercantilisme et des échanges des voyages etc il fallait avoir des mesures d'échange il fallait pouvoir mesurer il fallait pouvoir faire des équivalences etc dans ce qu'on appelle j'ai à des points de vue universaliste nous reconnaissons un très très anciens ancêtres occidentales les racines occidentales se confondent par exemple avec zénon et zénon d'éléa parce qu'il y a un zénon est stoïcière mais dans zénon d'éléa vous savez c'est lui qu'achide ne gagne pas contre la tortue vous voyez pourquoi parce que vous savez dans toutes les histoires de zénon zénon va dire la flèche n'arrive jamais à la cible pourquoi parce qu'effectivement quand il parcourt la moitié il reste encore la moitié il reste la moitié vous voyez c'est une division alors c'est pas que zénon est aveugle ou je sais pas ou délirant il voit bien que la flèche arrive à la cible mais c'est là où il ya la première séparation et proto occidentale c'est-à-dire qui va préparer la pensée occidentale plusieurs plusieurs siècles avant n'est ce pas qui est parce que l'objectif de zénon et qui sera l'objectif après des platons effectivement c'est-à-dire les grands séparateurs non c'est de trouver une dimension des lettres qui est une dimension en dehors de tout devenir voyez ça c'est une nouveauté c'est une nouveauté parce que vous connaissez toutes les mythes qui sont arrivés des landes vers la grèce et c'est tout tout les philosophies au sagesse plutôt bouddhiste et taoïste ou d'autres types des sais pas si on peut les nommer philosophie ou sagesse peu importe dans lesquels au contraire au contraire c'est à dire la question du devenir est inséparable des lettres à tel point qu'on peut pas même nommer un être autre que l'être dans le devenir alors effectivement à quoi procéder l'occident va procéder à cette séparation du réel c'est à dire toute connaissance est une discrétisation toute connaissance est un découpage du x du réel n'est ce pas un découpage qui permet une certaine efficacité qui justifie certaines choses ce qui va créer ce découpage va créer les béabas de l'occident c'est à dire le monde de aujourd'hui quitte à revenir la prochaine fois avec la théorie et la situation je vais surtout laisser la place à manon alors tu disais la dernière fois en partant tu as une remarque qui m'a semblé très importante tu disais mais moi je suis événiste du dit et pour moi quand je fabrique un meuble je ne vois des différents points de vue alors ça me semblait une remarque très importante parce que c'est un point qu'il faut que reste clair c'est à dire que c'est que nous nommons des situations différentes ne sont pas des perspectives pourquoi parce que si on a bien compris la chose nous dans notre position épistémologique nous disons qu'il n'y a pas un objet x que nous allons percevoir que ce soit d'un point de vue neurophysiologique avec varela n'est ce pas la inaction de l'objet c'est à dire j'ai produit un objet et la production de l'image de cet objet parle beaucoup plus de ma structure cérébrale qu'est d'un objet qui soit comme ça au casiré avec elle va dire l'objet n'est pas la source de la connaissance il a une fonction régulatrice c'est à dire que la connaissance est une production et il y a un x qui a une fonction régulatrice mais à vrai dire donc c'est x là extra situation pour dire comme ça n'existe pas moi j'avais écrit ça il y a longtemps pour expliquer ça dans une image qu'à vrai dire tous les savoirs nous devons les comprendre comme des périphrases des périphrases d'une phrase qui n'existe pas vous comprenez périphrases d'une phrase qui n'existe pas ça veut dire que ça a à voir un tout bête c'est à dire avoir une durée une dureté n'est pas en existence concrète et bien on dit à vrai dire c'est tout ça sont des périphrases alors qu'un casirère il dit attention il ne dit pas simplement l'objet n'est pas la source du savoir mais les produits les produits de la production de savoir mais il dit pas que ça il dit il ya une fonction régulatrice a ça ça nous sauve de quoi ça nous sauve de tout subjectivisme radical vous comprenez il ya il ya une fonction régulatrice ça veut dire que la phrase qui n'existe pas la phrase qui n'existe pas permet certaines périphrases et interdit autres périphrases vous comprenez c'est à dire que cette phrase qui n'existe pas n'a pas un lieu d'existence voyez concret on peut pas l'identifier sous les modes d'existence d'autres objets d'autres états et bien mais à une fonction des régulations comme il dit damasius la connaissance de soumis au connaissable du connu et non pas au connu voilà damasius et les néo platoniciens il va dire dans un langage très poétique à dire qu'est l'écoutent l'expiration au connu voilà la connaissance que le connaissable du connu voilà la connaissance aspire au connu la connaissance il a la mélancolie la mélancolie des connus parce qu'il s'est séparé du connu non il va mais il n'a accès que au connaissable du connu voyez alors là effectivement c'est à dire la connaissance la connaissance aspire à au connu aspire au connu c'est à dire on passe notre journée notre vie on passe en train de dire non mais mais concrètement n'est pas et on voudrait qu'il y ait un concrètement style zénon n'est ce pas d'accord la flèche bouge mais je m'en fous que la flèche bouge moi ce que je veux c'est l'être l'être métaphysique l'être qui ne bouge pas moi dites moi où il ya quelque chose qui ne bouge pas et vous savez très bien que platon il a construit une grande grande partie de toute sa grande philosophie en évoquant effectivement ces entités qui ne bougeait pas qui n'étaient pas soumises à la dégradation à la corruption les mots de je ne sais pas en grec et mon travail en espagnol ou en français c'est comme ni plus ni moins que la corruption et pas à dire que les devenir de la flèche loin d'être la positivité par exemple dans lequel va les voir les taoïs mais autre philosophie autre sagesse les les devenir de la flèche c'est la corruption alors il dit c'est pas possible que ces corps corruptibles ces corps qui puent ce soit quelques rapports quelconque avec l'être derrière il va voir quelque chose alors dans massius parce que les néo platoniciens quand on l'étudie bien moi j'ai passé plusieurs plusieurs années de ma vie à les étudier les néo platoniciens les néo platoniciens sont très très critiques des platons voyez et alors il va dire il aspire voyez il aspire il a la mélancolie non il a la mélancolie il manque les connus mais il ne peut se venir que connaissable du connu voyez les connaissables des connus et sinon des façons beaucoup plus terre à terre vous pouvez consulter ernest match les physiciens et qui est effectivement il explique de façon plus mathématique disons comment l'objet il ya d'objets que dans la relation c'est à dire que pour match les pôles émergent simplement départ la relation de paul connu alors c'est la question de la perspective après donc je vais renoncer à tout ce que vous voulez développer après pour laisser à maintenant et je regarde leur alors la question c'est de dire si je dis comme toi je dis bon moi je suis en train de construire un meuble alors si je dis ça tout le monde sait que c'est pas vrai je suis même pas capable de monter un meuble ikéa mais bon mettons je suis en train de construire un meuble comme toi événiste alors j'ai des regards d'un côté j'ai des regards de l'autre alors on est bas il ya des perspectives alors dans les situations nous sommes dans une c'est un dans une position dans un processus de ce que simondon qu'on a beaucoup cité et développé appelle les processus des individuation c'est à dire qu'il ya une production et une auto production de la situation et simondon on va dire je ne comprends pas l'individuation c'est à dire la production des situations je vais pas la comprendre depuis l'individu et vous comprenez au contraire je comprends l'individu et je comprends ce qui va s'est individu et ce qui va émerger ce qui va s'est auto produire je comprends l'autre produit par rapport au processus de production c'est ce que on a parlé plusieurs reprises sans être compris comme dans un tango peut-être dès ce qu'on nommait l'autre production du monde c'est à dire les mondes les mondes de les situations ont un mécanisme organique d'autoproduction dans lesquels il ya des récits il ya des récits qui accompagnent n'est ce pas c'est à dire l'homme sujet maître et possesseur de la nature est un récit qui accompagne un mode d'autoproduction du monde dans lesquels il ya ni sujet ni maître ni possesseur c'est lui qui se croit maître et possesseur fait partie et tout à fait intégré à la autoproduction alors les points de vue on va voir avec ça et nous on disait les points des points de vue ne dépendent jamais d'un sujet les sujets ça c'est malgré la différence et c'est spinoza et les ministres tous les deux sont dans cette position là les sujets et c'est une position qu'ils ont tous les deux anti cartésien anti binarisme cartésien c'est là ils font là ils sont en train de critiquer ouvertement des cartes c'est à dire bon dire c'est pas le sujet qui a un point de vue c'est le point de vue objectif matériel la monade comme on veut le dire la situation c'est là l'émergence d'un point de vue donc d'une situation autoproduite etc qui va produire des sujets vous comprenez alors c'est là où existe une fois que la situation existe c'est là où il ya des points de vue différents et ça on appelle la perspective on n'appelle plus de point de vue juste pour être clair alors je veux dire que dans dans une situation il ya des perspectives différents sur les objets sur les sujets sur les savoirs c'est à dire que dans les situations produites dans les situations on peut parler d'une culture c'est à dire dans une certaine culture on va trouver des points des perspectives différentes mais cette perspective qui dépend elle oui d'un sujet ne sont pas la raison ni la production ni le mode de production de la situation vous comprenez ils dépendent de la situation c'est pourquoi à la fois il ya quand même une sorte des barrières anti-subjectifs dans les sens auquel ces points de vue là sont des points de vue qui produisent des sujets avec des perspectives différentes alors dans ces perspectives différentes il rentre tout il peut rentrer la lutte des classes il peut rentrer je sais pas des points de vue esthétique différent oui mais la scène la scène émerge de la pièce écrite pour dire comme ça vous comprenez c'est à dire qu'il ya une production de la pièce de théâtre pour dire comme ça et la scène alors il ya le comédien a qui dit au comédien b je te déteste je vais te tuer d'accord ce sont des perspectives la scène est auto produite par un point de vue que nous disons bon alors et au fait la question alors pour passer la main à manon qu'on va les faire pour former un dialogue nous disions effectivement et c'est ce qu'on va voir la prochaine fois nous disons qu'est ce qui se passe avec les savoirs les savoirs nobles comme dirait fou pour le savoir académique les savoirs reconnus et bien ces savoirs là on agit comme un savoir colonial colonial d'abord en occident c'est à dire contre tout savoir territorialiser contre tout savoir situé contre la magie contre tout savoir qui ne corresponde pas aux règles de la production des savoirs scientifiques non alors c'est ces savoirs scientifiques qui sont les savoirs justement de la puissance mercantile de la puissance coloniale militaire de la puissance comme ça produite par l'occident bon s'imposer dans chaque situation comme la vision de l'homme universel c'est à dire l'homme par rapport auxquels les autres doivent se mesurer c'est toujours une question des mesures dans se mesurer et se mesurer en défaut il me manque temps pour arriver or nous disons si j'ai c'est galilée pour galilée c'est sympathique mais bon si j'ai n'englobe pas toute situation voyez comme le voudrait ni plus ni moins que c'est un univers d'un voyez c'est à dire il ya une bonne perspective qui doit envelopper toute situation si j'ai n'est pas cet universel abstrait que parce que point de vue de nulle part doit être les points de vue de toute part si j'ai n'est pas ça c'est quoi j'ai et bien nous ne pouvons pas nier que j'ai un mode d'existence dans chaque situation j'existe comme alors là on est dans les vecteurs évidemment j'existe comme un vecteur très puissant dans chaque situation vous comprenez on ne peut pas nier vous comprenez on ne peut pas dire parfois une appendicite maltraité devient péritonique n'aie pas peur tu as tu opéré déjà et non parce qu'il a fait une péritonite alors donc voilà et on ne peut pas dire en amérique du sud parfois une appendicite maltraité ne devient pas une péritonite un acide sud est il n'y a pas d'appendicite vous comprenez c'est absolument ridicule on ne peut absolument pas dire ça mais il c'est la force est quand même coloniale de dire mais notre vérité notre vérité est une vérité qui est vraie dans tous les mondes possibles n'est ce pas ou par exemple si vous voulez foutre un fusée sur la lune que vous soyez où que vous soyez vous devez utiliser les catégories de la science expérimentale la science expérimentale à plusieurs caractéristiques et exigences pas il ya la fameuse refutabilité des poppers mais il ya surtout la non-discontinuité c'est à dire que la science occidentale exige un niveau des non-discontinuité c'est à dire que je ne peux plus c'est à dire que bon c'est une ligne causal non rétablir une ligne causal repérable dans une ligne causal repérable alors qu'ils disent mais voilà c'est une exigence qui a donné une puissance énorme à l'humanité n'est pas mais c'est là où il vient un point important à développer plus tard chaque traitement du réel chaque traitement du réel n'est pas le réel mais c'est une auto production vous comprenez c'est à dire que chaque traitement du réel quand chez nous ils vont dire attention avec la pachamame à la merterre on veut pas foutre n'importe quoi dans la pachamame il faut respecter la pachamame en étage va voir ces traitements là du réel n'est pas le réel puisque c'est le réel ça serait ici la phrase qui n'existe pas n'est pas le réel mais c'est un mode de production des réalités vous comprenez il ya une force matérielle ce n'est pas le réel mais les modes de traitement du réel produit réalité la réalité produise par l'occident de tout point de vue n'est ce pas par colonialisme par contagion je sais rien fait partie d'un vecteur très fort dans toute situation voyez et c'est un parti d'acteur très très fort pourquoi parce qu'effectivement la force des jeux c'est que c'est un moment consisté dans cette mode de découpage et des traitements du réel qui donne une capacité une efficacité incroyable alors que là dessus on va revenir mais ce qu'on peut dire c'est la potion des coloniales des coloniales comme nous on l'a nommé on disait la question c'est que bien entendu que j'existe dans chaque vecteur et que nous ne pouvons pas dire on va opposer une science indienne et une science noire et une science asiatique à la science parce que la science veut dire quelque chose de très concret ça veut dire ce traitement là des des sciences il ya que les mesurables ça consiste en certains découpage du réel et que les autres sont des pratiques n'est pas des pratiques des savoirs etc alors par contre ce qu'on peut dire c'est que étant donné l'évolution historique de notre monde depuis l'anthropocène la question pour toute situation que pour toute culture pour toute nation pour tout local c'est mais qu'est ce qu'on fait avec g vous comprenez alors la question ce sera pas comme on aime l'opposé l'obscurantisme local ou la science vous voyez comme on a élevé un tout petit peu une certaine laïcité radicale en france voyez c'est à dire que comme on fait avec les croyances cette opposition entre science et croyance voyez c'est à dire moi j'ai la science toi tu as la croyance alors effectivement nous ne pouvons pas nier que g est un vecteur puissant de chaque situation tout ce que nous pouvons dire c'est que le grand défi des colonial c'est qu'est ce qu'on peut faire dans chaque situation avec cette vecteur là vous comprenez c'est à dire comment dans des situations différentes on peut faire que le vecteur colonial ou le vecteur scientifique pour le nommer une façon plus sympathique n'échange pas la résultante de la situation vous comprenez qui ne change pas l'essence et la situation alors je vous donne un exemple tout bête c'est à dire effectivement on peut dire que n'importe où une appendicite peut devenir une péritonite n'est pas simplement une chose c'est de dire bon ça c'est une information et autre chose c'est dire ça c'est la vérité parce que jamais une information est la vérité d'une situation vous comprenez la vérité de la situation c'est ce qui va ordonner et façon dynamique chaque situation alors la question ça sert à pas si la vérité et les savoirs local ou les savoirs scientifiques la question c'est qu'est ce qu'on fait avec cet ensemble vectoriel contradictoire dans lesquels il ya ces lecteurs la techno scientifique qui est très très fort ou dit autrement je m'arrête là dit autrement la question c'est comment nous pouvons arriver d'une colonisation non d'une hybridation dans lesquelles en me avalant en entaille en intégrant les savoirs scientifiques occidentales je n'intégrerai pas aussi le sens vous comprenez le sens de la vie les sens des actes les sens vous voyez les sens à l'essence est une toile polaire vers où vont les choses vous comprenez le projet les projets la structure comment nous pouvons faire pour que en incorporant les très puissants vecteurs technoscientifiques et là on pense effectivement aussi à monde algorithmique par exemple comme je peux faire pour que en phagocytant comme dirait l'autre en phagocytant en intégrant organiquement ces lecteurs là ces lecteurs là ne me change pas le sens territorialisé local de ma culture ma situation et cetera et cetera pourquoi parce que si nous récitoanalysions si on remet en situation si on remet en situation j'ai on se rend compte que j'ai très 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 loin d'être un savoir tout à fait objectif sans aucun sens vous voyez comme petit olé veut quand il dit que l'algorithme nous sort du monde il soir du sens n'est pas non pas du tout on voit très bien que ce qui a produit le monde occidental est un sens de pourquoi je me lève le matin qu'est ce que j'ai fait qu'est ce qui est bien qu'est ce qui est mal où elle est haut et bas qui est l'efficacité la production l'utilitarisme n'est pas alors et c'est là le point où on s'arrête et on passe à manon effectivement la question c'est que la science occidentale géo avec une localisation géographique historique traîne avec elle un ordre hiérarchique du monde et des actions qui correspond à ce monde là et comment nous pouvons effectivement incorporer localement cette technoscience sans à la fois nous faire avaler par l'essence et la structure hiérarchique dès la situation d'origine pour le moment on est effectivement très très loin je sais pas si c'est un bon exemple moi je pense aux maisons de santé qui se développent de plus en plus dans certains coins de paris en 19e 20e où on trouve une accupontrice du chassou de la sophrologie de l'hypnose avec un médecin généraliste qui accepte tout à fait de travailler avec toutes ces ces médecines on dit pas à l'aide donc et ça se passe plutôt à tout mal ou quoi si il existe partout des expériences des tentatives d'hybridation en général la force de la vision occidentale d'efficacité d'utilité l'emporte très fortement je vous donne un exemple de ma pratique une fois on avait créé un dispensaire des psychiatrées alternatives dans une ville peu importe en france n'est ce pas et voilà on avait créé notre dispensaire on avait réussi quand même à avoir les autorisations pour faire notre expérience etc et très 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 rapidement au bout de quelques mois je m'aperçois que la grille d'évaluation des noms mais prise en charge n'est ce pas c'est comparé avec la grille de l'hôpital vous comprenez c'est à dire que tout à coup et c'est tout c'est quelque chose qui va de soi à personne n'est posé des problèmes à tel point que c'est moi qui partie du du centre des psychiatrées alternatives alors que personne n'est posé des problèmes de dire il faut montrer qu'on est plus efficace que l'hôpital psychiatrique et alors vous comprenez alors c'est compliqué parce que la force des colonisations de la technologie de l'occident des capitalisme etc des récupérations est très très forte voyez et très facilement on va incorporer par exemple des pratiques d'une médecine qui n'a pas du tout comme objet de soigner des crises aiguës au contraire c'est à dire la médecine chinoise certaines médecines des chamans de chez nous etc on l'appelle nous médecine de ce pas les médecines ce sont des hygiène de vie des modes de vie dans lesquels effectivement de temps en temps il faut équilibrer avec une nerve avec une pratique vous comprenez on équilibre n'est pas et alors ça veut dire que là l'objectif n'est pas les mêmes alors quand on incorpore une à l'autre on se trouve systématiquement en train de dire mais est ce que la peau contour peut faire ci ou ça et systématiquement voyez alors il ya partout des expériences mais est ce que je veux dire c'est que au fond la question c'est comment je peux créer des situations et des lieux dans lesquels mes pratiques ne sont pas immédiatement phagocyté par l'essence utilitariste et alors là maintenant le papa de a fondé il ya 50 ans maintenant un dojo d'aïkido comme je vous ai dit la dernière fois et les l'aïkido les yogas les les bouddhismes en plastique n'est ce pas et un peu partout en occident et c'est un exemple justement de comment des pratiques qui est vraiment avait comme mode de processus en est ercien de comme on dit dans le langage des coloniales avant un être est là non sont incorporés quand même à une pratique coloniale de serre de l'efficacité voyez c'est à dire si tu peux il suffit de voir la triste réalité de tous les yogas si ou ça incorporer l'entreprise pour produire mieux vous comprenez c'est à dire que c'est là la colonisation bon alors le mode de résistance d'avoir des régis après manon et ses amis consiste effectivement à d'un après une période révolutionnaire très forte régis va ouvrir ces deux jeux et ces deux jeux là tente de développer un mode débit différent dans lesquels justement il s'agit pas d'offrir une compétence de plus voilà merci de m'avoir invité déjà pour ce soir je vais essayer de retracer tout ça parce que c'est une histoire qui est un petit peu longue on a parlé de la flèche qui n'atteint pas la cible dans le taoïsme on dit que le non faire l'exemple du non faire c'est que la cible la flèche et le tireur sont une seule et même chose il n'y a pas de différence donc on part d'un point de vue quelque part qui peut paraître très éloigné et pour arriver à entrer dans un autre mode de pensée déjà il faut sortir du dualisme sortir des oppositions de se dire que c'est où la flèche n'arrive jamais la cible ou la flèche est dans la cible ou ceci ou cela et en même temps c'est une histoire qui est longue le taoïsme c'est très ancien c'est beaucoup plus ancien que ce que c'est devenu ensuite comme religion il faut pas le considérer nous parle pas du taoïsme tel qu'il est devenu au fur et à mesure là aussi avec une récupération de type colonial par le pouvoir chinois etc là nous on se réfère à un taoïsme de chong ce de lao ce donc quelque chose qui est en fait beaucoup plus subversif qui est une critique fondamentale du pouvoir et c'est en ce sens où c'est quelque chose qui rejoint fondamentalement la critique des anarchistes bien plus tard et cette liaison on n'est pas les seuls à la faire évidemment mais mon histoire elle est mon histoire de vie est imbriqué avec l'histoire de ces dojos et du coup effectivement il faut que je raconte un petit peu un côté historique c'est ce que j'essaye de faire dans ce livre donc le maître anarchiste itsuotsuda j'essaye de reprendre un peu le fil en fait alors moi souvent je dis que je suis comme obélix je suis tombé dans la marmite quand j'étais petite parce que effectivement quand je suis arrivé mes parents avaient déjà commencé un chemin ce chemin il avait déjà commencé encore avant avec itsu tsuda et on peut sûrement remonter encore et encore et même si on remonte un peu mon grand-père du côté maternel était espagnol a fait la guerre d'espagne donc a pris les armes pour lutter contre franco a cru en le communisme ensuite est devenu un historien critique du communisme donc il ya il ya tout un quelque part une histoire familiale qui s'entrecroise aussi avec l'histoire d'itsuotsuda d'une histoire de résistance et de refus fondamentaux l'histoire d'itsuotsuda elle commence très brièvement en corée en 1914 la corée est occupée par le japon la famille d'itsuotsuda est une famille japonaise donc les japonais envoient des familles et ils colonisent voilà c'est une colonisation tout ce qui est là de violents interdictions de la langue scoliation des terres viol des femmes etc et c'est dans ce contexte que naît itsuotsuda on ne sait pas exactement pourquoi il va y avoir une rupture quand il a 16 ans il va se révolter contre son père il a une voilà on sait pas exactement historiquement bon je réfléchis un petit peu à des pistes dans mon livre mais pour faire bref il ya une opposition à ce moment là il ne veut pas devenir l'héritier il ne veut pas continuer et devenir ce que son père attend de lui et le fils est né donc il refuse le droit des nesses et il part seul à 16 ans à pied et il va partir il va aller en chine donc il va remonter la chine la mongolie shanghaï il va rester plusieurs années donc dans cette sorte d'errance on sait pas exactement ce qu'il fait il rencontre visiblement aussi des mouvements anarchistes des mouvements de résistances on va dire diverses parce que il y avait des mouvements on connaît assez peu l'histoire de l'anarchisme en asie mais c'était en fait très très présent comme mouvement il ya beaucoup de journaux beaucoup de choses qui sont traduites il ya des penseurs si vous ça vous intéresse je vous invite à vous plonger là dedans c'est assez passionnant et donc finalement en 1934 il a 20 ans et il se réconcilie quand même brièvement avec son père et il arrive à le convaincre de l'envoyer en france il part en france à la recherche de la liberté de penser c'est son c'est vraiment sur les motifs la liberté de penser il arrive à paris et là c'est le front populaire donc il ya des grèves il ya des manifs il ya tout un bazar qui le surprennent beaucoup il ya un choc de culture évidemment pour ce jeune japonais qui ne parle pas français et puis finalement il découvre il reste et il découvre la culture française il devient les élèves à la sorbonne de marcel mauss et marcel granet donc sociologie et de logis et synologie avec marcel granet il découvre notamment la le taoïsme antique c'est quelque chose qui va donc ce etc qui va marquer profondément sa pensée à la fois cette découverte du taoïsme et à la fois la pensée notamment de marcel mauss voilà vous avez souvent entendu parler d'économie du don etc donc ce sont des réflexions qui le marque profondément et puis arrive la deuxième guerre mondiale et là à son grand désespoir les japonais sont expulsés de france sont rappelés au japon et il doit partir et il part donc contraint et forcé et au japon bien sûr voilà c'est la deuxième guerre mondiale il n'est plus question ni liberté de pensée ni rien néanmoins il a entre temps bien appris le français il traduit une oeuvre de granet par exemple du français au japonais cette oeuvre s'appelle la religion des chinois donc c'est vraiment quelque chose qui continue à le passionner et puis voilà la guerre passe et à l'issue de la guerre en fait il aimerait retourner en france mais il est bloqué le japon est détruit à 70% son père est ruiné enfin ce n'est plus possible de partir donc cette fois il va rester et essayer de survivre il s'est marié il va essayer de survivre avec les moyens du bord et en même temps il va commencer à s'intéresser à la culture de son pays mais en fait il a 30 ans et en fait quelque part il découvre son pays sa propre culture puisque il n'a pas vécu en fait japon donc c'est d'un côté sa culture mais d'un côté il a une sorte de distance anthropologique il a le fait d'avoir vécu en corée en chine à paris d'avoir étudié réfléchi à la société chinoise etc et donc il a cette donc cette distance et en même temps il se voit là il rentre dans cet univers il faut savoir que le japon a été fermé pendant 200 ans et n'est rouvert que en 1868 au moment de la restauration meiji donc il a été complètement fermé très fermé aux influences étrangères donc même après la deuxième guerre mondiale il y a encore des traditions qui remontent à très longtemps qui sont très très ancrés dans le territoire et qui ont traversé voilà c'est qu'ils ont quand même traversé le temps il commence par le no puis ensuite le seïtai ensuite l'aïkido mais dans tous ces arts qu'il va pratiquer 20 ans pour le no et le seïtai ou 10 ans pour l'aïkido ces arts ce qui le guide à travers ces arts c'est d'un côté il y a la découverte d'une dimension qu'on va appeler la dimension du ki alors qui ça se dit chi en chinois souvent on traduit qui par énergie et tout de suite on imagine les jedi qui déplacent les objets qui voire qui balance des gens contre voilà donc on en a comme toujours c'est la fameuse colonisation de j on prend un truc on se dit de l'énergie alors ça veut dire prendre et voilà c'est pas ça du tout le ki c'est vraiment quelque chose d'abord c'est un mot qui n'a pas de traduction on peut pas le traduire et quand on le traduit en général on l'appauvrit parce que en traduisant on prend un mot qui correspond à une langue qui a un concept et qu'il le qui le restreint qui le vide d'une partie de son de son sens en fait son sens réel pour les gens qui vivent avec ça depuis des millénaires itso tsuda donc avait par exemple essayé de traduire qui et souvent il traduisait par respiration bien qu'il ne parlait pas de la respiration pulmonaire il disait aussi qui c'est intuition ambiance intention action mouvement respiration c'est ça peut être tout ça dans la langue japonaise c'est quelque chose qui est quotidien d'utiliser le mot qui on parle d'avoir le qui pour quelque chose c'est une expression on parle le fait quand on fait un cadeau on parle de kimoshi ça veut dire que c'est le qui qui c'est ce qui compte c'est l'intention pas la valeur du cadeau mais l'intention donc voilà il ya plein de mots de lèvres de l'expression de la vie courante qui intègre cette dimension pour itso tsuda donc c'est une révélation c'est vraiment quelque chose qui change sa manière son approche du monde qui le bouleverse et en même temps ce qui continue à guider un toute sa recherche c'est la liberté de penser et qui va devenir on va dire une par une évolution la recherche de la liberté intérieure et donc il va durant ces 20 ans où il passe où il fait des pratiques du corps un sectaï aïkido quelque part même le nous c'est une pratique du corps il articule justement des pensées on va dire que nous on appelle voilà anarchiste libertaire les pensées taoïstes et des pratiques du corps dans les années 70 début 70 il peut enfin retourner à paris il retourne à paris cette fois justement avec un autre bagage et cette fois c'est lui qui vient apporter une autre façon de voir le monde qu'aux occidentaux il vient il va à peu près enseigner dix ans en france en europe pendant ces dix ans il va écrire dix livres presque dix livres le dernier le dernier le dixième il va mourir avant de l'avoir terminé il va enseigner il va proposer donc des pratiques du corps l'aïkido le katsuganondo mais il va vraiment les proposer avec une orientation très différente de ce qui est en train de que dans les années 70 qui se développe à peine dans en europe arrivent les pratiques comme l'aïkido le zen etc ça arrive en europe à ce moment là et lui leur donne cette cette orientation de d'outils pour cheminer vers une liberté c'est donc au début des années 70 que mon père et ma mère le rencontre eux ils ont une vingtaine d'années à peine ils ont fait mai 68 mai 68 a éclaté leur monde le monde tel qu'il était voilà et ça a été une ouverture et en même temps et bien il ya eu l'après 68 qu'est ce qu'on fait après déjà il ya eu un retour de bâton bien sûr mais ensuite il ya aussi ok on s'est révolté on a en quelque sorte on casse des choses on casse des on casse des schémas on casse des modèles la famille patriarcale évidemment ils étaient anti patriarcal anti colonialiste anti capitaliste etc mais ensuite qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait quand on a 20 ans et et qu'ensuite voilà la réalité quelque part nous rattrape il faut il faut bien manger il faut de l'argent alors il y en a comme ils me l'ont raconté il y en a un certain nombre qui vont partir dans des pratiques d'autodestruction il y en a qui vont partir dans des pratiques de on va dire de ce qui a été assimilé on va dire du terrorisme au fond de la résistance armée et pour mes parents il ya quelque chose qui les satisfait pas dans ces réponses et en même temps seulement accepter de survivre reprendre le même modèle aller au boulot faire des enfants acheter un pavillon de banlieue enfin ça c'était tout sauf ça et c'est là où il ya le rencontre avec qui tout soudain et des pratiques du corps et pourquoi c'est important que ce sont des pratiques que ce soit des pratiques du corps et bien parce que comme tu l'as déjà dit je t'ai entendu lire le corps est notre première situation et il y a une intégration de la soumission de l'impuissance d'agir c'est dans notre corps ce n'est pas seulement dans notre tête ce n'est pas seulement une idée il suffit pas de prendre conscience de la domination de ceci ou de cela dans le corps c'est marqué et le fait de faire des pratiques qui travaillent alors c'est là où c'est difficile à expliquer avec des mots mais qui travaillent sur l'involontaire sur la réactivation de la capacité innée du corps à s'équilibrer sur un mouvement naturel sur la respiration sur la circulation du qui sur une harmonisation à la fois interne et à la fois une harmonisation avec les autres tout ça ça va jouer dans une démarche ça ne se suffit pas mais ça va jouer beaucoup ce sont des éléments très importants et donc il y a cette rencontre avec cette articulation entre pratique du corps et philosophie anarchiste recherche de la liberté donc mon père ensuite va suivre pendant les dix ans l'enseignement d'Itsuotsuda ensuite Itsuotsuda décède mon père enseignait déjà à l'aïkido et avec l'autorisation de son maître jusqu'à quelques mois avant son décès il va continuer son chemin et en continuant son chemin et bien il va aussi proposer à d'autres personnes de découvrir ces outils qui lui ont été plus qu'utiles et donc il va commencer à enseigner et le même à proposer à Aïkido, Katsuganondo et à créer donc des dojos ce qui est un élément très important et c'est là où en 1982 moi j'arrive je nais et déjà du coup il y a toute cette démarche qui fait que quand ils ont des enfants moi et ensuite trois ans après ma petite soeur pour mes parents il est hors de question de recommencer le processus d'aliénation de soumission et d'intégration de l'impuissance telle qu'est l'éducation occidentale ce qui va les amener à vivre différemment pendant la naissance je suis née à la maison à vivre aujourd'hui ce qu'on appelle l'attachement proximal etc donc pour les années 80 c'était évidemment des choses qui étaient après évidemment très proches par exemple de l'insence sous violence etc de le boyer donc toute une approche par rapport à la sensibilité à la vie du bébé etc et tout ça va les amener de façon quelque part logique à ne pas nous envoyer à l'école donc je ne suis jamais allée à l'école pardon oui on m'a souvent dit ça effectivement et ça c'est effectivement un acte très radical bien sûr qui a été énormément critiqué et décrié bien sûr ça fait quarante ans et quelques que je le porte quelque part mais c'est vraiment un acte qui est justement ne pas recommencer à charger le sac à dos dès le départ avec les mêmes modes de pensée les mêmes façons d'approcher la vie les rapports etc la compétition etc donc voilà ça c'est déjà une bifurcation très importante après il y a effectivement le fait de créer des dojos des lieux déjà il y a le fait aussi de refuser d'être nous ne dépendons d'aucune fédération nous ne sommes pas un sport nous sommes totalement indépendants nous ne faisons allégeance à personne les dojos sont des associations indépendantes et justement parce que souvent on nous dit pourquoi vous ne rentrez pas dans une fédération parce que quand même ceci cela oui ben voilà le problème c'est comme disait Miguel que quand on rentre dans un système il y a des grilles d'évaluation il y a une hiérarchie et on se fait rattraper toujours ou presque tout cas pour ce que j'en ai vu par la façon de penser la structure même du système les 68ards les jeunes 68ards avaient écrit sur les murs de la Sorbonne comment penser librement à l'ombre d'une chapelle ben c'est exactement ça comment penser librement dans une école avec des barreaux aux fenêtres comment penser librement dans une fédération sportive avec des compétitions des passages de grades une hiérarchie etc c'est juste impossible en fait donc on a effectivement ce refus et cette volonté de créer des lieux qui sont des lieux consacrés à l'aïkido et Ocasukenondo qui sont autogérés par les personnes il n'y a pas de salariés il n'y a pas de ni femme de ménage ni homme de ménage bien que ça n'existe pas ni comptable ce sont les personnes qui s'auto-organisent ça existe effectivement maintenant depuis donc à peu près une quarantaine d'années on a à peu près 9 dojos en Europe qui se rattachent à cette ce n'est pas nos dojos au sens où ils ne nous appartiennent pas mais c'est un rattachement un peu comme mon père parle parfois de dire que c'est comme un courant de peinture on parle du mouvement des courants impressionnistes donc ce sont des groupes qui se reconnaissent dans cette démarche bien sûr qui ont ces pratiques Aïkido, Katsukenondo cette optique aussi cette philosophie donc Itsuotsuda a appelé philosophie du non-faire donc là effectivement il y a deux choses qui s'articulent il y a une chose c'est le fait d'avoir ces pratiques du corps dans un esprit en même temps d'autogestion de réappropriation de tous les aspects de notre existence puisqu'il y a aussi le fait que beaucoup de gens arrivent dans nos dojos sans avoir jamais planté un clou ou alors ils savent pas monter un meuble Ikea il faut venir au dojo on va t'apprendre voilà et ensuite assez rapidement ils vont apprendre à faire du carrelage à poser une fenêtre à faire de la coût combien de personnes nous ont dit la coûtabilité j'y connais rien il va très bien tu vas apprendre et puis il n'y a pas en fait de raison d'être si incapable et on se découvre justement dans les dojos en faisant les choses en situation avec les personnes on se découvre capable capable de mener des tas de choses qu'on pensait effectivement complètement impossible donc il y a vraiment si je parle de réappropriation c'est parce que ça touche aussi la question du fait de déléguer les fonctions comme dirait Miguel le fait de toujours et on voit avec une accélération avec effectivement les algorithmes etc. on va chercher le meilleur itinéraire sur Google Maps on va chercher la meilleure note du restaurant on va chercher mais aussi on en arrive à des injonctions de combien de fruits et de légumes par jour on doit manger est-ce qu'il faut boire un litre d'eau est-ce qu'il faut maintenant il faut marcher je sais plus combien à mille pas là enfin et on a des montres qui mesurent combien ok mais l'être humain là-dedans l'être humain celui qui est là concret qui vit sa vie lui il est juste inondé en permanence d'injonctions contradictoires à suivre la sensation et il est coupé de sa sensation de sa réalité on devient incapable de savoir si on a assez dormi ou pas incapable de savoir si on a envie de manger des carottes ou si on a envie de manger un steak parce que notre tête est complètement colonisée occupée en permanence par des il faut il ne faut pas ceci est bon ceci n'est pas bon et à la fin le corps sa réalité bien sûr dans la pensée taoïste qui est non-dualiste il n'y a pas de différence entre le corps et l'esprit c'est une seule et même chose donc on peut d'ailleurs on peut dire que quand on parle de couper l'esprit et le corps d'un côté ça veut bien dire que c'est c'est vraiment un massacre en fait quand on est coupé de son propre corps donc de son propre être en fait c'est un c'est une voilà il y a une sorte de dissociation c'est donc une voie à travers des pratiques du corps de aussi se se réorganiser intérieurement ce sont des pratiques je veux dire le dojo est ouvert tous les matins on pratique le matin voilà parce que 6h45 c'est bien déjà il faut être motivé pour venir on pratique aussi un peu le soir mais déjà 6h45 se lever pour aller pratiquer et pas pour aller au boulot pas en pensant à la tête de ses collègues ou de son chef c'est déjà une perspective très différente commencer la journée par une pratique physique à la fois physique à la fois de respiration d'harmonisation ça change ça change la vie et évidemment si on fait une fois par semaine bah c'est bien si on peut le faire plusieurs fois par semaine il y a quelque chose une autre manière d'être une sorte de décalage progressif qui se fait et il y a quelque chose qui change en nous sans même qu'on ait besoin justement de le théoriser il n'y a pas une théorie auquel on doit qu'on devrait arriver et dire oui je suis d'accord ceci et cela il n'y a pas de dogme chacun a ses raisons de venir de pratiquer ça n'a pas d'importance l'important c'est que chacun y trouve quelque chose et en général on y trouve pas ce qu'on était venu chercher au début ou pas ce qu'on pensait être venu chercher mais on y trouve ce qu'on était venu chercher à l'intérieur en fait ce qu'on cherchait beaucoup plus profondément on se découvre on se redécouvre soi-même en fait c'est vraiment un parcours là encore c'est pas du jour au lendemain c'est une pratique c'est un chemin philosophique et qui donc inclut une dimension qui est celle du non-agir et j'étais notamment là-dessus que Miguel voulait que je parle donc j'y arrive voilà je surveille là j'y arrive via le chemin de non-agir alors c'est donc toujours assez compliqué de parler de non-agir à des occidentaux parce que on est toujours en opposition déjà j'ai fait une vingtaine de rencontres dans des librairies diverses lieues pour parler de ce livre il y a toujours quelqu'un qui vous dit mais non-agir c'est rien faire voilà donc non-agir ce n'est pas rien faire évidemment c'est pour ça que j'aime beaucoup Bilter le sinologue Jean-François Bilter qui parle d'un régime d'action là peut-être on commence un peu à comprendre euh le non-faire c'est une manière de faire c'est de se mettre dans un certain type d'état et de se laisser traverser par par quoi ? par quelque part ce qui fait l'ensemble de la situation c'est qu'il n'y a pas juste nous on peut il faut bien sûr renoncer à l'idée de maîtrise dans le style euh je suis le sujet de l'action je maîtrise et je décide euh il faut bien sûr voilà renoncer au côté dualiste des oppositions et accepter qu'il y a une action juste qui peut surgir euh c'est difficile d'en parler avec les mots d'une langue profondément dualiste comme le français euh souvent c'est à travers la poésie ou par exemple les histoires les contes que l'on peut le mieux saisir sentir apercevoir ce qu'est le non faire de façon intellectuelle sinon il faut effectivement le vivre euh en fait c'est un peu comme le qui qui est quelque chose que en fait on connaît tous le qui c'est aussi c'est la vie c'est ce qui anime c'est quelque chose qu'on sent qu'on sent quoi qu'on en dise en fait euh et bien le non faire il y a des moments où on a tous agi de façon on va dire quelque part incongrue non maîtrisée souvent souvent on se retrouve à faire ce genre de choses en situation de crise c'est à dire quand il y a des accidents quand il y a des quelqu'un un enfant à sauver quand on va entrer en collision il y a une espèce de c'est comme si le volontaire le conscient se mettait un peu en retrait et qu'il y avait un mode d'urgence qui était plus efficace et qui fait qu'on fait les actions qu'il faut faire dans l'instant qui correspondent à exactement ce qu'il faut faire et c'était impossible de le savoir à l'avance il y a aussi des expériences de grands généraux dans les guerres pour des pour des batailles pour des tas de situations comme ça où ces hommes avec une énorme responsabilité qui entraîne parfois des conséquences terribles se retrouvent à décider que eh ben en fait non ou bien ils attaqueront par là mais ils ne savent pas pourquoi dans l'instant ils savent que c'est ça qu'il faut faire donc ce sont des choses qu'on a tous je pense expérimenté mais c'est quelque chose qui est complètement nié et écrasé donc dans la plupart du temps dans notre vie quotidienne on ne va pas lui laisser la place on ne va pas lui laisser la place notamment parce que ça a à voir effectivement avec l'instinct avec l'intuition et les femmes savent à quel point il est absolument horripilant de nous entendre dire ah c'est ton intuition féminine je veux dire c'est il y a bien une phrase qui est qui montre bien tout le mépris qu'on a pour l'intuition l'instinct pour ce qui surgit et qui n'est pas explicable et donc dès l'enfance avec l'école avec l'éducation on apprend à faire taire ce qui ce qui surgit de nous que ce soit les mouvements du corps on est obligé de rester assis sur une chaise toute la journée des heures alors qu'on aurait besoin de bouger et on apprend à faire taire aussi tout ce tout ce qui nous viendrait tout ce qui surgit tout ce qui n'est pas pourquoi tu veux faire ça quelle raison et quand il y a des moments on peut pas expliquer c'est toujours nier écraser donc on n'est plus dans un mode où on va écouter écouter quoi bah écouter quelque chose qui se passe qui fait qu'en fait quelque part on sait c'est hyper valorisé le fait d'avoir des arguments je veux dire comme maintenant effectivement que ce soit on cherche un appartement on met des critères un balcon une salle de bain deux chambres mais aujourd'hui quand on cherche un compagnon sur une appli on met aussi des critères grand brun 30-40 ans c'est le voilà c'est le mode de pensée d'abord évidemment du consommation on consomme un appartement on consomme un copain on consomme on consomme tout et en plus partout on applique une grille de choix pourtant on sait très bien que ce qui fait qu'on tombe amoureux n'a rien à voir avec le fait qu'il soit brun blond ou qu'il soit rousse enfin il y a quelque chose qui est inexplicable cet inexplicable là c'est ce que la philosophie taoïste le non faire cherche à provoquer en quelque sorte se mettre dans cet état pour laisser surgir cet inexplicable pour ça il y a d'abord une des premières choses c'est le vide et d'ailleurs ça rejoint nos dojos qui sont vides toute la journée puisque le matin il y a une séance et puis ensuite toute la journée il n'y a pas de séance on ne souloue pas ni à du yoga ni à du judo ni à du du Fennell Christ non il n'y a rien c'est inutile inutilisé c'est aussi effectivement une façon de volontairement refuser le fait que les choses soient rentables soient toujours utilisées de casser la logique du monde et donc notre logique notre logique interne aussi donc d'abord il faut qu'il y ait du vide les contes anciens nous parlent du vide par exemple à travers les histoires où il y a une grenouille qui parle même dans les côtes de Grimm par exemple il y a souvent trois frères les deux premiers frères se comportent avec arrogance sur deux maîtrisent et refusent d'écouter la grenouille le renard ou autre animal stupide qui leur parle et souvent le troisième frère écoute il est un peu plus il est considéré comme simple son père ne pense pas qu'il est très intelligent et lui il va écouter ce que lui dit le renard ce que lui dit la grenouille ce que ça représente c'est effectivement ce vide accepter qu'il y a des choses qui viennent y compris par des moyens qui peuvent nous paraître modestes comme un renard ou une grenouille il y a ça dans les contes dans la poésie ce sont des moyens de comprendre un état si on est tout le temps occupé à calculer le pour et le contre le contre pardon là où il y a notre avantage ce qu'on va tirer de telle ou telle situation comment on va et bien il n'y a pas ce vide il n'y a aucune possibilité que quelque chose surgisse accepter donc ce vide accepter de laisser tomber lâcher prise il y a une situation on ne sait pas ce qu'il faut faire on ne connaît pas la réponse mais elle va revenir et en même temps là où c'est toujours un peu difficile c'est que souvent quand on dit ça les gens se disent ah bah alors j'ai qu'à tomber dans mon canapé et puis il y a un boulot qui va arriver il y a un copain une copine il y a ceci ou il y a cela tout va arriver tout seul super ouais bah en fait c'est pas ça non plus parce que nous sommes dans la situation nous faisons partie du non faire il n'y a pas moi et le non faire qui va arriver et bah non en fait le non faire il est à la fois parce que je lâche et à la fois parce que je m'oriente dans une direction et quand on s'est orienté dans une direction on s'est dit moi je veux faire ça j'ai envie d'aller dans cette direction voilà il y a quelque chose qui m'intéresse par là il y a des choses qui viennent pas forcément ce qu'on s'attendait pas forcément les réponses qu'on aurait pu imaginer mais les choses s'imbriquent et elles sont on pourrait dire efficaces c'est la fameuse action juste qu'on cherche tellement dans les arts martiaux dans les arts martiaux c'est très évident car rien ne peut nous préparer à ce qui va arriver d'un point de vue martial je ne peux pas savoir si il va y avoir une attaque à deux droites de gauche d'en bas je ne peux pas le savoir donc dans les arts martiaux on répète des gestes on a des gestes à un prix mais dans l'instant il faudra que ça surgisse et que ce soit le geste juste sinon on pourrait faire comme ce judoka qui voulait faire sa parade mais qui a oublié que son adversaire avait un couteau et qu'il se l'est planté dans le ventre il avait une idée de faire cette technique mais c'était pas l'action juste pour la situation donc on fait partie de la situation il n'y a pas d'un côté le non faire de l'autre côté moi il y a imbrication et quand on bouge cela fait bouger les lignes c'est pour ça qu'il est très difficile de qu'il y a une sorte de voilà d'acceptation de dire bon voilà je vais dans cette direction et en même temps je reste perméable perméable à ce qui se passe et à ce qu'à un moment donné quand les choses s'imbriquent je sais que je suis à la bonne place euh si j'ai fait un choix avec des cases des oui des non des des bons côtés des mauvais côtés je resterai toujours avec le doute est-ce que j'ai fait le bon choix est-ce que j'ai choisi le bon mari est-ce que j'ai choisi le bon boulot si la situation est le résultat de à la fois ce comment moi j'ai bougé et à la fois comment la situation les autres et quelque chose se passe et bien c'est une évidence que je suis au bon endroit là maintenant si à un moment donné je ne suis plus au bon endroit ben ça veut dire qu'il faudra bouger donc c'est quelque chose de dynamique et c'est toujours difficile à comprendre avec des mots avec des pratiques du corps c'est pour ça que la philosophie chinoise il n'y a pas la philosophie chinoise et de l'autre côté les pratiques du corps le tai chi c'est une pratique de philosophie chinoise et la philosophie chinoise c'est le tai chi et donc il y a on ne peut pas comprendre l'un et ne pas pratiquer l'autre ou pratiquer et ne pas comprendre enfin la compréhension et la pratique ça va ensemble donc c'est ce qu'on essaye de faire dans nos dojos avec nos pratiques d'avoir cette articulation un petit peu de tous ces éléments et de les faire découvrir aux personnes et c'est vrai qu'en même temps c'est une façon sur plein de niveaux de oui, de résister de créer un autre possible de créer quelque chose qui soit aussi désirable quelque part car pour nous c'est important que nos dojos soient propres vous savez que vous si vous avez remarqué dans beaucoup de lieux alternatifs de lieux un peu autogéré etc c'est hyper crade parce que quand c'est à tout le monde et ben c'est à personne et voilà ben ça c'est exactement le contraire du commun donc ce qu'on essaye de faire nous c'est au contraire que c'est à tout le monde donc c'est à tout le monde donc on s'en occupe tous avoir développé une attention développer une attention aux autres une attention à soi-même au rythme développer une attention au lieu développer l'ambiance du lieu que le lieu soit à la fois vide à la fois plein des gens qui vivent qui interagissent tout ça c'est un travail de tous les jours pour qu'effectivement ce soit organisé que ce soit efficace il n'y a aucun réseau que les alternatives soient si peu organisées si bordélique la plupart du temps alors qu'à côté le capitalisme fait preuve d'une efficacité incroyable il n'y a aucune raison que les alternatives soient sales de la même manière qu'il n'y a aucune raison pour moi que les enfants qui ne vont pas à l'école soient des enfants négligés sales ou qui se vautent par terre je veux dire la liberté ce n'est pas faire n'importe quoi parce que toute propreté ou organisation serait faire allégeance à l'ordre etc. au contraire il y a vraiment aussi un développement Kropotkin parlait d'une morale qui surgit de l'intérieur c'est exactement ça qu'on essaie de faire il ne s'agit pas de dire toi tu vas faire la vaisselle toi tu vas passer l'aspirateur toi tu fais ceci tu fais cela mais de comment dire de dialoguer et de susciter le fait que les personnes se rendent compte par elles-mêmes y compris les hommes oui 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 y compris ces messieurs que quand c'est sale l'aspirateur est là et qu'ils peuvent le faire et qu'il y a de la vaisselle à faire et que tout ça ça se fait nous le faisons avec eux il n'y a pas des gens qui le font il n'y a pas moi qui enseigne donc je ne fais pas la vaisselle non non nous sommes tous ensemble pour produire ce commun bien alors en fait quand Manon parlait moi je pensais que c'est comme si j'avais invité un de nos amis qui vit à Joujoui Edouard Valpaca qui vit dans une réalité diverse que nous et alors il raconte comment on peut vivre dans des réalités diverses alors ce qu'il y a de particulier dans ce que raconte Manon c'est que effectivement de ce que j'ai compris ils ont réussi sans quitter la grande Babylone oui on est juste à côté dans le 20ème et en étant tout à fait occidentaux quand même ils ont réussi un pari le pari c'était de dire on va essayer de vivre autrement n'est-ce pas et je vais dire en tout petit peu quelques points après lancer un peu la discussion c'est-à-dire moi je trouve Manon à travers ces livres dans lesquels effectivement nous on est très intéressés par ce que la fameuse mort de l'homme la fin du sujet occidental implique pour nous un défi de dire mais qu'est-ce que signifie une action qui ne soit pas un agir de l'ingénieur qu'est-ce que c'est une action qui ne soit pas dans le binarisme sujet objet etc. comment on fait alors c'est vrai que voilà je sais Eduardo Alpaca pourrait expliquer très bien comment voilà une tribu vit non et comment effectivement comment je racontais l'anecdote de Rodolfo Couch effectivement par rapport aux indiens au nord-ouest de l'Argentine en Bolivie comment effectivement il y a un mode d'approcher la vie qui est tout à fait possible qui n'est pas du tout dans une sorte d'obscurantisme quelconque n'est-ce pas mais que effectivement développe la vie sous un mode tout à fait différent de celui de l'occidental dans lequel effectivement les non-agir c'est pas un choix d'individu les non-agir est une conséquence et une conséquence de qu'il n'y a pas d'individu vous comprenez ? la chose souvent la question sur le non-agir et c'est là où j'étais très intéressé par le bouquin de Manon parce qu'il parle du non-agir et un non-agir qui n'est pas un non-agir justement d'une prétendue sagesse vous voyez comme on l'est comprise en général c'est-à-dire on dit je ne dois pas agir n'est-ce pas ? et dans je ne dois pas agir et le piège il est là vous comprenez ? parce que c'est une lecture absolument stupide occidentalisée d'un tout autre paradigme de mode d'habiter le monde vous voyez c'est pas que je n'agis pas vous comprenez ? c'est que je n'ai pas vous comprenez ? c'est que il y a un non-sujet il y a une incorporation que ce soit par les différentes anthologies comme dirait l'autre totémisme animisme peu importe n'est-ce pas ? mais il y a une forme d'habiter le monde non ? et d'être agencé avec le monde une forme non-binaire dans laquelle effectivement les non-agir n'est pas le choix de sagesse d'un individu vous voyez ? c'est la conséquence inévitable des non-individus alors c'est pour ça que moi j'ai été intéressé alors Manon il nous décrit une expérience dans laquelle il y a un lieu je trouve que c'est important qu'il y ait un lieu vous voyez ? un lieu dans lequel on développe des expériences on essaye de voir autrement ces lieux-là ça m'intéresse aussi parce qu'effectivement c'est un lieu dans lequel on dit ça doit passer par le corps ça doit passer par le corps n'est pas ? mais ce corps-là n'est pas un corps qui va récupérer des techniques folkloriques pour être encore plus individu puissant ce sont des tentatives d'expérimenter encore en harmonie avec un ensemble bon c'est donc effectivement la question de la frontière que tout à coup va nous interroger que ce soit la frontière d'une expérience underground comme celle de Manon et son papa ou que ce soit des expériences plus ouvertes n'est-ce pas de toute une communauté qui vit sous un autre paradigme une autre forme d'habiter je ne sais pas les indiens chez nous on peu importe n'est-ce pas des peuples en Afrique la question c'est la question des frontières dans quelle mesure ces expériences se développent et peuvent transmettre contager contaminer les autres n'est-ce pas dans quelle mesure peuvent apporter ou pas apporter la grande discussion dont on parlait l'année dernière qui était souvent avec Raoul Sivechi c'était effectivement que Sivechi est en général la position de pas mal d'amis dans les communautés indiennes c'est-à-dire nous on vit de notre façon on s'en fout de votre monde n'est-ce pas et nous on disait le problème c'est que la question de la frontière il faut la poser c'est-à-dire ne serait-ce que parce que 70% 80% des humains vivent dans des Babylones et des humains parce que même les expériences qui se développent protégées sont menacées en permanence n'est-ce pas ils réduisent à chaque fois plus leur voilure parce qu'ils ne peuvent pas tenir alors effectivement la question de la frontière m'a interrogé dans des expériences underground ces expériences underground en France peuvent être plus ou moins underground plus ou moins ouvertes plus ou moins fermées c'est-à-dire effectivement Notre-Dame-des-Landes était une expérience dans laquelle c'était clair qu'ils assumaient la mixité non résistant et résistant c'est créé parce que ça faisait des décennies qu'ils étaient là mais à la fois avec une claire opposition avec un projet de destruction mais il y a des myriades d'expériences dans lesquelles effectivement se passent plus ou moins de façon underground voulu ou pas voulu n'est-ce pas mais où la question de la différence n'apparaît pas comme une opposition dans les cas des dojos c'était quand même un tout petit peu une mode d'agir que conscient ou pas conscient a évité toujours a évité toujours une ouverture qui les met dans une opposition c'est-à-dire que ça restait dedans l'alternative restait comme les pratiques des dents jusqu'au moment où Manon commet l'accident de publier son bouquin quand il publie son bouquin qu'est-ce qu'il fait Manon ? Manon elle va en la mèche pour dire comme ça Manon elle va dire mais ces pratiques-là sont des pratiques à vrai dire qui sont tout à fait alternatives et en opposition aux idéaux de la société et alors là la question se pose vous voyez la question se pose alors cette frontière-là qui devient conflictuelle du coup n'est-ce pas ? qu'est-ce qui se passe là ? qu'est-ce qui va se passer ? alors effectivement le non-agir est dans ces types d'expériences-là une pratique on explore on explore les possibles n'est-ce pas ? et une fois encore mais alors par rapport au bulldozer des destructions que nous avons en permanence en face de nous n'est-ce pas ? quelle est la fonction des lieux ? vous voyez ? alors c'est là où effectivement la fonction des lieux quand avec Max vous voyez parce que là on parle du taoïsme on parle des pratiques orientales alors ça semble très folklorique mais finalement quand Max quand avec Max et avec les collectifs malgré tout avant Corbeil on développait des laboratoires sociaux un peu partout en banlieue dans la Courneuve et ailleurs finalement la pratique principale ce n'était pas de développer une critique théorique au système le côté anti-système était d'emblée clair et net mais surtout notre activité était centrée sur comment on peut produire des modes de sociabilité des modes d'utiliser sa journée différente vous voyez ? et donc la création des lieux est importante mais mais quel est le point pivot ? le point pivot est quand ces lieux-là ils peuvent concrètement devenir des pour dire comme ça des monades c'est-à-dire peuvent contenir le monde sous un mode particulier vous comprenez ? c'est-à-dire quand ces lieux-là c'est ce que nous on vivait dans les laboratoires sociaux tous avant longtemps avant Corbeil quand tout d'un coup un lieu devient pas seulement un lieu d'une pratique alternative au système pour dire comme ça pas seulement une pratique alternative au système mais une pratique dans laquelle on pense les mondes en antériorité vous comprenez ? dans cette situation-là vous voyez ? qui est quand même le point pivot vous comprenez ? les points pivot et les points dans lesquels vous savez le philosophe Louis Althusser il appelait ça le communisme aléatoire il disait il y a plein de pratiques communistes dans le sens de dire l'amitié l'amour des clubs des quartiers des associations des collectifs sont des pratiques dans lesquelles effectivement on est dans ce qu'il appelait le communisme aléatoire ça voulait dire des pratiques dans lesquelles sont vraiment des pratiques alternatives au monde mais la question c'est quand ces lieux-là peuvent devenir des lieux producteurs d'une puissance où le monde se passe à l'intérieur vous comprenez ? dans lesquels tout à coup par exemple c'est nos amis de l'amour que c'est la coopérative avec laquelle on a cheminé ensemble pendant pas mal d'années et par exemple c'est quoi ces lieux-là ? c'est un lieu dans lequel à différence de l'aïkido là c'est un lieu surtout basé sur des pratiques artistiques alors il y a des artistes de l'hôpital psychiatrique qui viennent il y a des artistes vraiment de renommés et petit à petit on commence à penser la question du genre les voisins quand ils sont en problème viennent dans le bar qui est là ils font des petites réunions et alors on propose d'appeler des gens pour passer ensemble vous comprenez ? c'est-à-dire moi je pense que les lieux les lieux les lieux situés les lieux territorialisés sont vraiment aujourd'hui étant donné les rapports de force absolument horribles dans lesquels nous sommes nous sommes dans une défaite radicale c'est-à-dire notre réalité est la réalité chaotique mais la réalité surtout d'une défaite on était absolument vaincu n'est-ce pas ? on était vaincu et on est de plus en plus vaincu dans cette réalité-là développer des lieux dans lesquels il n'y a pas seulement la protection de la vie vous comprenez ? mais le développement des possibles des vies alternatives tôt ou tard vous voyez c'est là où moi je situe quand même un peu de façon un peu comme ça drôle n'est-ce pas ? la rupture qui va faire Manon avec son bouquin à un moment donné ces lieux-là des pratiques intensives d'alternatives vont trouver de l'autre côté de la frontière la société vous comprenez ? vont trouver la société vont trouver c'est ce que je disais tout à l'heure à force de produire des modes alternatifs il y a un moment donné dans lequel la production des modes alternatifs pas par volonté ou par conscience deviennent vers le conflit ou l'affrontement non ? alors voilà la question de voilà ce sont les points dans lesquels nous avons dit bon mais ça serait intéressant de commencer à discuter avec Manon à commencer à comprendre ça n'est-ce pas ? parce que ça implique entre autres quelque chose qui est qui était beaucoup en discussion dans les coordinations faites avec les nations originaires des indiens de chez nous qui était l'idée que dans les babylones rien n'est possible c'était leur position en babylone rien n'est possible on dit bon c'est pas un modèle ce que Manon raconte ici ni dans son bouquin c'est pas un modèle c'est simplement un des possibles underground qui à un moment donné trouve qu'à un moment donné trouve la que trouve l'opposition trouve le conflit pour vous donner simplement une idée là je pars après demain en Argentine en Argentine qu'est-ce qui vient de se passer le président Millet vous savez le développement des nations indiennes le retour de la dignité indienne était considéré comme quelque chose de très joyeux très beau tout le monde était très content jusqu'à qu'effectivement ce développement s'est révindiqué anticolonial par la pratique et qui a commencé à être reprimé très sérieusement au Chili il y a eu répression même de la part du gouvernement de gauche une répression très forte de Mapuche et de Patagonia le président le président argentan il vient de déclarer héros national et modèle pour l'Argentine le général Roca qui était les génocidaires les mecs qui a produit les génocides les plus grands d'Indiens de toute l'Argentine et ces terres là dans lesquelles le général Roca a massacré tous les Indiens hommes femmes enfants c'est les terres qui sont devenues les terres des familles patriarcales vous voyez et ces mecs là tout d'un coup il devient l'euro national qu'il faut qu'il faut suivre et il y avait un salon dans la maison du gouvernement qui s'appelait la maison des peuples originaires et alors il dit non ce n'est plus possible d'appeler le salon des peuples originaires vous comprenez donc ici la question c'est pour revenir quand les peuples originaires ils disent d'une façon quantitativement effectivement tout à fait différent et qualitativement certainement différent de ce qu'il peut nous raconter maintenant comme une expérience underground à Paris mais quand ils disent mais nous 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 développons notre modèle notre mode de vie n'est-ce pas et on s'en fout du monde on s'en fout de la frontière et bien on voit que la résistance aujourd'hui la résistance création n'est-ce pas ne peut pas faire l'économie à un moment donné d'assumer un niveau de conflictualité vous comprenez c'est un tout petit peu pour expliquer qu'est-ce que nous avons pourquoi est-ce qu'on a invité Manon et je vous dis sincèrement en écoutant Manon je me dis si le fameux Edouard Valpac pouvait prendre l'avion et venir il vous raconterait exactement voilà il raconterait comment on vit on vit autrement et la question c'est nous de comprendre mais comment ils vivent autrement mais comment qu'est-ce que ça signifie vivre autrement dans un monde en pleine destruction à Paris et presque sans argent presque il y a besoin toujours d'un peu d'argent mais c'est vrai qu'effectivement ça veut c'est bien pour ça qu'on a fait des choix un certain nombre de choix certains je peux pas tous les expliciter j'en parle un certain nombre dans mon livre effectivement ce sont des choix qui ont le fait de ne pas avoir de clients d'avoir d'avoir ce vide dans la journée que les personnes sont des membres de l'association il y a un certain nombre de choses qui effectivement sont mises en place pour tenir on va pas à l'affrontement mais on a conscience de la frontière et on a conscience forcément de la pression et donc il y a un certain nombre de choses qu'on fait effectivement pour tenir de choses qu'on fait en prenant ces voies un peu de bifurcation comme ne pas être dans les fédérations ne pas être récupéré par des grandes structures de manière à garder suffisamment d'autonomie et de liberté on va dire dans un cadre qui est effectivement une situation voilà telle qu'elle est après ce livre quelque part je l'ai pas fait exprès de l'écrire c'est à dire que j'ai commencé en pensant à écrire un article et puis au fur et à mesure en fait je me suis aperçu que il y avait beaucoup de choses à dire et quelque part j'ai mis un an à l'écrire mais ces 40 ans de ma vie en fait qui sont dedans c'est toutes c'est tout ces ces articulations ces choix ces moments de radicalité qu'ont eu mes parents c'est cette vie imbriquée avec cette interaction avec les dojos c'est finalement des centaines voire des milliers de personnes qui sont passées dans ces dojos qui ont pratiqué quelques mois quelques années et toutes ces personnes toute cette expérience là voilà je suis comme Obélix je suis tombée dedans et donc effectivement oui cette frontière cette pression elle est nette pour l'instant on essaye de tenir ce livre je pense que il s'est écrit parce que c'était ce qu'il y avait à faire maintenant c'est tout je ne pouvais pas faire autrement par rapport à ça je voulais juste dire une chose excusez-moi on a invité Manon et on est content de voir comment est-ce qu'on peut continuer à cheminer un peu ensemble mais je disais tout à l'heure comme une sorte de thermomètre des mouvements liberticides des mouvements d'oppression des destructions qui existent aujourd'hui je disais tout à l'heure des voisins forment un petit comité des quartiers n'est-ce pas je me souviens un ami ici dans les 20ème il avait fait un petit jardin collectif n'est-ce pas et lui il faisait un jardin collectif il faisait un jardin dans un terrain là qui était en friche depuis des années des années et c'est drôle il a écrit son bouquin il raconte ça et alors il raconte comment en 3 ans non en 3 ans des jardins collectifs ils ont trouvé la répression vous voyez ce que je veux dire c'est qu'on est dans un monde dans lequel n'est-ce pas n'importe quelle expérience underground corporelle d'éducation alternative artistique n'est-ce pas n'importe quel développement de la vie trouve de plus en plus les murs n'est-ce pas les murs disciplinaires autour d'eux et alors pour moi la question c'est bon qu'est-ce qu'ils vont faire les dojos là on va trouver le mur voilà qu'est-ce qu'ils vont faire les dojos mais qui est la question plus générale n'est-ce pas de dire on n'a pas choisi ni l'affrontement ni on n'a pas choisi les conflits mais effectivement comme l'écrit Foucault n'est-ce pas dans les biopouvoirs quand le pouvoir s'attaque au vivant c'est la vie elle-même qui devient résistance n'est-ce pas et alors moi je pense que c'est ça aussi c'est la rencontre avec surtout les bouquins de Manon les références c'est-à-dire tout à coup c'est des réflexions dans lesquelles on dit pour nous il y avait un taoïsme anarchiste qui orientait nos pratiques d'aïkido dans nos dojos on dit et tout à coup il y a quelque chose qui émerge à travers les livres à travers le devenir public vous voyez et bien ces moments-là sont moments dans lesquels c'est comme on dirait c'est un appel vous voyez c'est un appel c'est un moment dans lesquels on répond à l'appel ou on ne répond pas à l'appel vous comprenez c'est-à-dire on se dit au zut je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait un panneau interdit passé vous voyez et alors on recule soit effectivement toute expérience petite grande de création alternative trouve tôt ou tard ce moment dans lesquels on dit et maintenant qu'est-ce qu'on fait et bien dans ce que nous voyons chez Manon et l'expérience de le dojo de Manon nous voyons effectivement une expérience dans laquelle il y a une expérience de vie il y a effectivement dans la pratique un mode de vie différent dès la naissance c'est-à-dire une autre façon de vivre la vie et nous interprétons comme dit Manon c'est pas qu'elle a décidé d'écrire le livre c'est comme si un fruit mûr vous voyez tombe avec ce livre dans lequel on dit et bon finalement si on vit comme ça il y a quelque chose qui s'oppose à la société liberticide n'est-ce pas ? mais ce livre enfin il va forcément changer quelque chose parce que je ne pense pas qu'il va changer quelque chose au sens je veux dire vous allez forcément voir arriver des gens qui en lisant le livre enfin comment fonctionnent la société à Paris ils vont vouloir d'un seul coup venir faire de l'aïkido ah mais il y a plein de gens qui passent on a des gens qui passent tout le temps en fait notre dojo il est ouvert nous avons des stages il y a une séance d'essais gratuite il y a un mois à découverte un tarif réduit donc on est complètement ouvert enfin je veux dire dans ce point de vue là on est pas du tout caché si mais il y a le côté vendre la mèche mais vous vous exposez quand même oui mais en fait oui mais en fait c'est pas vraiment différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant peut-être ça c'est drôle parce que j'ai parlé avec Manon et Régis son papa le fondateur et c'est drôle parce que c'est là où il y a un côté très vivant très actuel qui est très intéressant à la fois parce qu'effectivement il y a une volonté de dire mais nous on va continuer à faire comme avant sauf que là il y a eu un passage des frontières c'est pas ça que j'ai dit exactement qu'on va continuer à faire comme avant je dis qu'en fait de toute façon le dojo d'aujourd'hui n'est pas le dojo d'il y a 10 ans et n'est pas celui d'il y a 20 ans et pas celui d'il y a 30 ans et pas celui d'il y a 40 ans je sais parce que je les ai vus même si j'étais petite donc en fait il y a une réactualisation permanente de ce qu'on fait il y a une évolution et il n'y a pas en ce sens pour moi il n'y a pas rupture voilà mais ça veut pas dire qu'il va pas y avoir évolution et après est-ce qu'on va rencontrer enfin est-ce qu'on va rencontrer de l'opposition ou de la répression carrément on va dire ou est-ce qu'on va rencontrer la frontière non mais là il y a une station d'escal pour moi ça m'a amusé vous imaginez bien qu'il va y avoir un appel par rapport à des gens qui vont arriver et qui sont pas oui mais tout à fait comme il dit Nadine moi je pense et c'est ça qui est très très intéressant parce que c'est un point de vérité c'est à dire c'est ce que tu dis maintenant il y a eu une évolution c'est pas que les dojos fonctionnaient comme une pratique alternative toujours pareil sauf que comme un fruit mûr tombe ça et moi effectivement c'est à dire je suis très curieux de voir qu'est-ce qui va passer comme dit Nadine quand tout à coup beaucoup de gens qui cherchent une alternative à la fois politique sociale radicale du coup vont dire vont arriver avec des exigences d'incohérence que jusqu'à maintenant moi ça m'intéressait beaucoup ce que tu disais tu me disais que dans les dojos il y avait ces pratiques là qui pour vous est d'accord anarcho-taoïste mais pour vous mais il n'y a pas une idéologie du dojo sauf que là maintenant vous serez sollicité de dire bon mais nous on est d'accord avec ça et c'est ce que je disais parce que j'essaye d'avoir une certaine cohérence quand même dans les séminaires c'est ce que je disais quand il arrive les moments dans lesquels une résistance création petite grande peu importe arrive un moment dans lesquels ils trouvent l'affrontement l'affrontement on ne le trouve pas forcément je le dis clairement avec un flic non l'affrontement on le trouve parce que tout à coup les fruits mûrs qui tombent avec ce bouquin là crée une toute autre vision non et une sollicitation à comment vous assumez ça vous comprenez c'est à dire qu'il y a quelque chose c'est comment vous assumez ça et ça c'est les chapitres à suivre ben oui parce que comme justement on ne peut pas assumer quelque chose c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment que le fait dans les comptes le fait de connaître l'avenir est extrêmement problématique oui on ne peut pas assumer une situation qui n'existe pas la seule chose que je sais c'est que moi je sais que j'ai fait ce qu'il fallait faire je sais que mon père est d'accord là-dessus et je sais que je suis ici à la place où je dois être mon père a été dans mai 68 a été dans une opposition frontale mon grand-père a fait la guerre d'Espagne donc quelque part l'affrontement ensuite il a été clandestin pendant 15 ans donc voilà la frontière l'affrontement je ne découvre pas qu'il y a des frontières je sais qu'elles sont là c'est bien possible qu'elles m'attendent au tournant non mais pas forcément pas forcément que demain va arriver un film non non bien sûr j'ai bien entendu c'est simplement l'effet qu'il y aura une adresse à votre regard peut-être c'est possible changé mais c'est tout à fait si tu veux c'est là on va mais juste si tu veux c'est comme quelqu'un suppose toi l'ouvrier qui tout à coup ils sont en train de monter les cadences monter les cadences les mecs il ne peut plus il se retourne vers le contre-maître parce que lui dans son histoire X c'est lui qui se retourne à contre-maître c'est-à-dire ce n'est pas possible à partir de c'est ce n'est pas possible il y a un changement des situations dans lesquelles les autres s'adressent à lui en disant mais pourquoi c'est pas possible tu vois alors donc il y a quand même un changement que comme tu le dis c'est un changement de non agir c'est pas toi qui a décidé c'est ça qui est très adressant mais ce changement-là fait que du coup tu vois ils disent ah ben là tu là tu as fait un geste alors soit l'ouvrier demande pardon et dit non excusez-moi c'est parce que j'avais mal au vide voilà je ne sais pas soit on doit assumer ce qui est tombé comme un fruit mûr et justement c'est j'ai même utilisé cette image de tomber comme un fruit mûr bien sûr pour justement dire non parce qu'on a décidé mais c'est que par notre devenir on est occupé comme lieu et c'est là où j'ai dit c'est un chapitre prochain à voir qu'est-ce qui se passe je voulais vous dire un peu sur ce que vous avez dit notamment sur le fait que au bout d'un moment ça va entraîner des actions qui vont être plus ou moins clandestines entre guillemets ou en tout cas qui ne vont pas faire de bruit vont arriver à l'affrontement parce que alors il y a quelque chose qui est en fait parce que c'est quelque chose de l'ordre de la liberté qui est là il y a quelque chose qui est libre mais qui va prendre un petit peu trop de place comme une liberté qui pourrait donner envie à d'autres oui c'est pas que l'endestin c'est underground mais ça ça parle de l'époque tu vois parce que ça parle d'une époque dans laquelle la place pour développer des options de vie tout à fait en positif tu vois contre personne devient toute petite c'est ça et c'est là où c'est intéressant parce que on voit le moment quand on fait quelque chose qui est intéressant qui embête personne et qui au contraire amène de plus en plus de gens qui trouvent quelque chose qui leur correspond va se trouver à un moment donné bloqué et ça c'est intéressant à développer et à transmettre parce que ça aussi peut permettre à certains de comprendre pourquoi quand ils commencent à faire quelque chose qui marche qui a de l'intérêt pour beaucoup ça va s'arrêter en tout cas ça va être bloqué ça pose la question de la masse critique aussi voilà la masse critique et ça c'est vraiment quelque chose je trouve intéressant à développer c'est l'idée et cette masse critique je me répète mais cette masse critique elle est de plus en plus basse tout à fait aujourd'hui des parents qui s'opposent par exemple à la fermeture des classes ici dans le deuxième arrondissement mais la masse critique elle est tellement basse que du coup ils sont tous fichés ils sont tous des mauvais côtés tu vois tu dis mais non je voulais juste que mon enfant qu'il soit pas 50 à la classe par exemple n'est pas mais une fois et c'est ça le point n'est pas une fois qu'on a entendu l'appel alors là c'est toi c'est à dire qui passe de l'autre côté mais une fois qu'on a entendu l'appel une fois qu'on a été de l'autre côté il y a quelque chose qui dans la vie devient irreversible bien sûr c'est à dire que c'est là où il y a c'est là où il y a un autre général mais que c'était de la libération de la primaire de colonisation à Saint-Martin qu'il s'appelait alors lui il écrit une phrase qui déplaît beaucoup aux gens qui dit tu seras ce que tu dois être ou sinon tu ne seras rien c'est à dire que ne parle pas que tu as fait soit tu assumes soit tu n'es rien non et je me rappelle une pièce de théâtre de Sartre c'est l'impression non une pièce de théâtre de Sartre les morts sans sépulture dans lesquelles à moi ça m'avait beaucoup touché personnellement parce qu'il y a un moment donné dans lequel un de ceux qui vont être exécutés le lendemain matin il dit merde les jours se lèvent les boulangers en face sont en train de faire son pain la libération arrivera il aura fait le pain il continuera à faire le pain nous on se révoltait et on ne doit pas parler sur la torture et demain on va mourir n'est-ce pas ? et c'est ce côté dans lequel si tu as fait le pain alors là soit tu es ce que tu devais être vous voyez ou sinon tu ne seras rien vous commencez c'est sûr je pense que chacun effectivement a des pas à faire déjà qu'on ne les décide pas effectivement il a bifurqué à un moment donné par rapport à son époque et par rapport à sa culture ça a été aussi très violent mon père et ma mère ont bifurqué par rapport à leur propre culture à leur propre monde et moi je suis là pourquoi ? pourquoi je n'ai pas été à l'école ? pourquoi je suis née à la maison ? pourquoi ? et bien moi je suis là pour dire que c'est possible et donc je dois le dire je dois dire que c'est possible et que effectivement c'est irréversible et que en fait quelle que soit l'opposition qu'on rencontrera ça ne changera rien à ce qu'on aura fait vécu jusqu'au bout oui bon juste juste le problème c'est que plus on ne faisait pas et bien oui plus on ne faisait pas plus on est effectivement tu vois c'est à dire que et je sens qu'il va m'aider en plus à aller dans cette direction non 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 pas du tout je suis contre contre l'opposition non non je pense que chacun prend le risque qu'il doit prendre mais c'est vrai qu'une fois qu'on les a pris il vaut mieux tenir alors donc bah donc le prochain séminaire c'est les 15 le mercredi 15 mai et bon ben voilà alors à la prochaine merci beaucoup merci merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada